Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau mini tutoriel pour Cinema 4D Un mini tutoriel très mini aujourd'hui, très petit, très simple Même un peu bâclé peut-être C'était un tutoriel que je voulais pas faire à la base Parce que ça a été fait plusieurs fois déjà sur Youtube Et puis c'est pas un effet très intéressant Mais on me le demande alors je le fais C'est tout simplement un texte qui éclate en morceaux quand un autre texte tombe dessus C'est vraiment la base, c'est Trosy C'est le plugin Trosy qui fait ça C'est pas très original comme effet Surtout que ça a été vu trop de fois Donc c'est pas très intéressant à faire Mais bon, comme ça on saura le faire On saura le faire Donc comment on fait ça ? Ici j'ai Cinema 4D d'ouvert, version 11.5 Ça fonctionne aussi sur la version 12 et 13 forcément Ce que je vais faire, je vais charger dedans une scène de base Alors la scène de base que j'ai expliqué comment faire dans un autre tutoriel Donc vous allez dans l'autre tutoriel mini tuto scène de base Vous saurez comment faire Ça permet d'avoir une scène dès le départ Comme il faut, c'est à dire un sol, un fond, un éclairage parfait Donc là j'ai une scène de base Parfait Ensuite on va utiliser MoGraph Et la dynamique MoGraph Donc ce que j'ai besoin c'est que mes morceaux de texte qui vont éclater Traverse pas le sol Donc comment je fais ça ? J'ajoute sur mon sol un tag corrigide MoGraph Donc je vais chercher mon sol Le voilà Et j'ajoute dessus MoGraph Propriété MoGraph Corrigide Ou collision je crois Tag de collision dans les nouvelles versions de Cinema 4D Donc ici mon sol est maintenant affecté par la physique MoGraph C'est à dire que les éléments gérés par MoGraph Ne traverseront pas cet élément sol Donc ça j'ai plus à m'en occuper C'est parfait Ensuite j'ai besoin de deux textes Un qui va partir en morceaux Et un qui va entrer en collision avec le premier Je vais mettre ici 300 frames Histoire qu'on ait un peu de marge Voilà parfait Donc un premier texte d'abord MoGraph Objet Text Ou MoGraph Mot Text Que je centre Alors je le centre ici avec alignement du texte Je mets centré Voilà Je choisis une police de caractère On va prendre Guardian Et une profondeur On va mettre 60 Je vais lui mettre aussi couvercle et biseau Couvercle et biseau 3 en étapes 2 en rayons Devant et derrière Parfait Le texte je vais le changer en MoGraph Voilà Donc là j'ai un texte tout basique MoGraph Posé sur le sol Alors pour qu'il soit bien posé sur le sol Je vais utiliser le petit plugin DropToFleur Qui est ici Qui permet de poser exactement le texte Un élément sur un autre Ici mon élément sur le texte Sur le sol Donc là j'ai un texte posé pile sur le sol C'est parfait Je vais lui mettre deux textures dessus Alors Une première texture Qui correspond à l'intérieur du texte Donc je vais le mettre en bleu En bleu Je vais aller chercher un bleu Un bleu clair Voilà parfait Et une autre texture Qui va être l'extérieur du texte Donc là je vais prendre une couleur plus claire Une sorte de gris clair Très clair Voilà presque blanc Le bleu je vais l'appeler In Parce que c'est l'intérieur Et le blanc je vais l'appeler Out Parce que c'est l'extérieur Parfait Donc là si je fais un rendu Hop hop Je n'ai pas remis ça là Voilà Un rendu J'ai un texte blanc Sur un sol qui est bien Un éclairage qui est bien Tout qui est parfait C'est génial Il va falloir que je fractionne ce texte Parce que je veux qu'il parte en petits morceaux Donc je vais utiliser le plugin Trosy Plugin qui est gratuit Je sélectionne mon texte Et je lance le plugin Trosy Le plugin Trosy Mode Voroneuil 20 morceaux Je touche pour REST Pour avec NO Ça c'est la base de Trosy Il n'y a plus qu'à attendre Qu'il ait fini de couper en petits morceaux mon texte Ça va assez vite C'est en fonction de la puissance de votre machine Généralement ça va assez vite Quand on ne met que 20 pièces Donc là il n'y a plus qu'à attendre Presque fini La Trosy est en train de créer en fait des objets fracture Objet Mograph fracture Et d'ajouter des tags dessus Voilà Alors il a fini Je vais refermer la fenêtre Trosy Voilà Donc là on voit que pour chaque lettre Mograph Il a créé un objet fracture Là le M Le O Le G Le R Le A Le P Et le H Et chaque objet fracture A un tag ici Corrigide Qui lui permet d'ajouter La physique Mograph dessus Là si je fais lecture On voit que le texte part en petits morceaux Et les petits morceaux s'étalent sur le sol Il ne le traverse pas Parce qu'on a mis un tag Mograph sur le sol Mais ça se déclenche automatiquement Alors ça c'est pas ce qu'on veut Nous ce qu'on veut C'est que ça se déclenche au moment d'une collision Donc comment on fait ça ? Je vais ici sélectionner tous mes tags Ajoutés par Trosy Et ici dans l'onglet dynamique J'ai déclenché immédiatement C'est à dire que la physique Mograph sur ces éléments Se déclenche dès le début de l'animation Nous ce que l'on veut c'est que cela se déclenche Au moment d'une collision Donc ici déclenché Je choisis sur collision Tout simplement Et alors là si je fais lecture Rien ne se passe Parce que justement Il n'y a pas de collision avec ce texte Donc L'animation La physique Mograph ne se déclenche pas On va donc maintenant faire un deuxième texte Qui va tomber sur le premier Qui va entrer en collision avec le premier Et donc qui va déclencher la physique Mograph Donc j'ai besoin d'un deuxième texte Mograph Objet texte Ou mot texte Alors là je fais pareil Centrer La police de caractère Je vais reprendre la même Profondeur Je vais reprendre 60 Couvercle Je vais refaire pareil On n'est pas obligé de faire pareil Mais là je fais pareil Parce que comme ça Ça me simplifie tout Le texte Je vais l'appeler Cinéma 4D Et je vais mettre mon texte Un petit peu plus haut Alors on peut le mettre beaucoup plus haut On peut le mettre beaucoup plus loin L'important c'est qu'à un moment donné Dans l'animation Il rentre en contact Avec le texte Mograph Donc en rentrant en contact Avec le texte Mograph Il va déclencher l'animation Mais pour l'instant Là si je fais play Il ne se passe rien Pourquoi ? Parce que ce nouveau texte Cinéma 4D Je ne lui ai pas affecté La physique Mograph dessus Donc c'est ce qu'on va faire maintenant Je sélectionne mon objet texte Cinéma 4D Je clique droit Je ajoute le tag Corrigide Ou le tag De Mograph De votre version de Cinéma 4D Il faut les connaître ces tags Si vous ne les connaissez pas Il faut regarder la documentation Ils sont très importants Vous les utiliserez souvent Si vous utilisez Mograph Donc ici mon tag est ajouté Et là je laisse déclencher immédiatement Ça c'est important Parce que justement Je veux que le texte Cinéma 4D Tombe dès le début de l'animation Là si je fais play On voit que le texte tombe Il écrase le premier texte Qui part en petits morceaux Et là notre animation est finie Alors ce que je vais faire Pour que ça se revienne un petit peu mieux Ici Je vais augmenter un peu la profondeur Je vais l'avancer un tout petit peu Voilà Dans ma scène On va voir ce que ça donne C'est parfait Ouh c'est bien Donc je vais essayer de le cadrer Comme ça Donc là J'ai mon texte Mograph Qui est découpé avec Trozy Je peux même mettre les morceaux Dans un groupe si je veux J'ai mon texte ici Cinéma 4D Qui est hors de l'écran Si je fais un rendu ici J'ai donc La base Mograph Je lance l'animation Cinéma 4D Qui tombe sur Mograph Mograph qui part en petits morceaux Je peux faire un rendu ici On voit ce que ça donne Donc Cinéma 4D A pris la place de Mograph Et on voit tous les petits morceaux Du texte Mograph Qui sont partis Un peu partout Dans tous les sens C'est parfait Donc là mon animation est fini Je pourrais rajouter Un mouvement de caméra Je pourrais ajouter D'autres éclairages Modifier les textures Bon mais bon Là c'est vraiment Un mini tutoriel C'était juste pour expliquer Comment faire Parce que c'est vraiment basique C'est vraiment simple Et puis comme je l'ai dit Ça a été expliqué Déjà plein de fois Sur Youtube Donc je ne vais pas revenir En trop en détail dessus C'est vraiment trop simple Moi je déconseille De faire un peu cet effet Je vous conseille plutôt D'essayer d'être un peu plus Original Essayer de trouver quelque chose Qui n'a pas été fait Encore On peut faire beaucoup de choses Avec Mograph On n'est pas obligé D'utiliser des textes On n'est pas obligé D'utiliser des textes Qui partent en morceaux Crozy permet de faire ça Mais bon Crozy permet aussi De faire d'autres choses Et puis Mograph Ça ne se limite pas Juste des textes qui tombent Donc voilà Ça c'était un mini tutoriel Sur Cinéma 4D Je vous dis à bientôt Pour un prochain mini tutoriel Sans doute plus complet Sur un sujet Qui me plairait peut-être plus Donc à bientôt Pour un prochain mini tutoriel Sur Cinéma 4D Pour un prochain mini tutoriel Sur Cinéma 4D Pour un prochain mini tutoriel Sur Cinéma 4D